bonjour à tous bienvenue les amis c'est la première de cette nouvelle émission qui s'appelle rétro projo donc aujourd'hui on va tester un jeu de voiture voyez je me suis mis en condition allez c'est parti rétro projo c'est la première à tout de suite et donc il il on 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 Et bien bonjour les amis, me voilà téléporté dans ma gaming room Donc aujourd'hui, pour les besoins de cette vidéo, nous allons utiliser un vidéoprojecteur Voilà, il s'agit du modèle Yamaha LPX500 Donc on est sur un produit qui n'est plus très récent D'ailleurs en termes de connectique, on a le minimum syndical Voilà, vous apercevez un petit peu de l'YQV, du câble RCA classique Pas de HDMI, on utilise un adaptateur DVI, du VGA Mais on est sur un produit qui a une luminosité très intéressante Et qui s'avère assez adapté pour les consoles ancienne génération Bien sûr le fauteuil gaming Et on utilisera le volant MadCatz pour la Dreamcast Et pour inaugurer ce nouveau format d'émission Je vous propose aujourd'hui de tester F-355 Challenge sur Sega Dreamcast Alors vous le voyez, c'est une boîte custom Mais à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir, c'est l'original Le voici J'ambitionne de le prendre prochainement en complet J'ai la version PS2 qui est commandée Voilà, qui est sur le chemin d'arrivée de la maison Allez, je branche le tout et on s'y met A tout de suite Et bien bienvenue à tous les amis pour cette première de RetroProJow Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'un jeu fabuleux sur Dreamcast Il s'agit de F-355 Challenge Passionné Rossin Je vous laisse profiter de l'introduction du jeu Merci à tous les amis pour cette vidéo Sous-titrage ST' 501 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 avec un tracé idéal qui est représenté en rouge une voie qui vous guide et qui vous donne des conseils un mode driving qui permet ensuite de s'essayer sans aucune aide sur le parcours pour voir si on a à peu près retenu ce qu'il fallait faire et la course elle-même et la course elle-même à proprement parler où là on rentre dans le vif du sujet Écoutez, sur l'oval on va partir directement sur l'oval, on va partir directement en course Sous-titrage ST' 501 puisque bien évidemment, on ne profitera pas des deux écrans de la bande d'arcade voilà, 8 concurrents en bas à gauche, mes 4 assistances alors si on doit les énumérer, on a l'ABS on a une aide à la stabilité une aide à la traction et une aide au freinage alors on peut les désactiver soit... enfin, soit on désactive une indépendamment des autres soit plusieurs, soit toutes ensemble pour avoir une expérience de jeu encore plus réaliste bon, en termes d'ambiance on a les vrais bruits de moteur de la voiture on a du bon gros rock qui tâche hyper dynamisant ce gars nous a souvent offert des bandes-sons merveilleuses et notamment sur ces jeux de voiture sur ces jeux de course allez, je lui fais un peu d'aspiration là hop, et je lui fais l'extérieur alors déjà, avec toutes les aides activées croyez-moi, c'est loin d'être simple alors pas forcément sur celui-ci bon, même si je brille pas particulièrement vous voyez, 5ème je pense que ça doit être assez dur de faire de très bons résultats en automatique et avec les aides activées partout mais bon, le jeu est fun, tout de suite prise en main quand même immédiate avec les aides heureusement allez, là on prend un peu de... on gagne quelques places, on avance un peu oh là, il arrive vous voyez, le radar est pratique quand même je vais essayer de conserver ma 3ème place allez, ça ira pour celui-là alors quand ce jeu est sorti encore une fois, il sort fin d'année 2000 septembre ou octobre de mémoire on est sur la fin de vie de la Dreamcast déjà, cette console merveilleuse quasiment mortenée je ne vous refais pas l'historique vous le connaissez tous et donc ce jeu va avoir un succès d'estime il va être plutôt bien reçu par la presse spécialisée mais en terme forcément de succès commercial ce sera une autre histoire puisque le jeu ne se vendra pas non plus il ne fera pas de record eu égard à sa date de sortie il fera l'objet d'une sortie également sur PlayStation 2 mais dont tout le monde s'accorde j'aurai l'occasion de vous faire un Versus certainement dans les semaines qui viennent puisque je l'ai acheté récemment j'attends de le recevoir la version PS2 est forcément déjà graphiquement moins réussi avec plus d'aliasing comme d'habitude comme souvent en tout cas sur cette console et d'aucun s'accorde à dire que la version Dreamcast est vraiment supérieure allez on va rentrer dans le vif du sujet on va mettre un peu les couilles sur la table si vous me passez l'expression en allant se confronter à un circuit un peu plus compliqué d'ailleurs vous allez voir tout de suite que ma conduite va s'en ressentir certainement on reste petit joueur en novice allez on part en course directement alors c'est vrai que quand le jeu sort on est déjà à l'époque un peu de Gran Turismo, de Sega GT et donc forcément le jeu interroge une seule voiture disponible mais c'était réellement le souhait du créateur une voiture mais au comportement fidèle, au comportement réaliste avec beaucoup de réglages possibles alors là je me permets d'attirer votre attention tout de suite sur le ciel on a un rendu, j'ai envie de dire photoréaliste pour l'époque il est évident que aujourd'hui quand vous lancez un Forza et je pense plutôt même à un grand tourisme parce que j'ai toujours trouvé les ciels chez Sony extrêmement réussis notamment sur les deux dernières itérations mais voilà, pour l'époque on a un ciel juste merveilleux et une technologie avait été développée par AM2 expressément pour ça ça s'appelle Magic Weather chez eux et c'est plutôt magique, ça sort bien, ça rend bien là sur vraiment les virages serrés, c'est compliqué donc visuellement c'est très réussi, je pense que vous vous accorderez sur le sujet avec moi l'ambiance sonore elle est top voilà, par contre on a un jeu qui va s'avérer quand même assez difficile alors sur cette difficulté on peut peut-être parler de l'intelligence artificielle aussi parce que à l'époque, à notre époque en 2022 avec des jeux qui s'adaptent plus aux joueurs que l'inverse bah là c'est pas du tout le cas là on a on a une IA quand même très très bien développée ça avait été là aussi souligné sur les tests d'époque avec des concurrents qui ne vous feront pas de cadeaux capable d'avoir quand même des accidents à force de se tirer l'amour ils peuvent ils peuvent se rentrer dedans il peut y avoir du carambolage il peut y avoir de la tôle froissée alors tôle froissée dans les faits parce que les voitures ne sont pas destructives donc vous ne verrez pas graphiquement alors votre véhicule déjà ça risque pas mais les véhicules adverses non plus ah la 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 alors par contre ce qui est bien retranscrit c'est la sensation à la vibration ou au bruit un bruit sourd quand vous avez un impact bon vous l'avez compris vous n'allez pas me voir finir premier je suis plutôt en train d'essayer de trajecter à peu près correctement et déjà de finir la course dans le temps imparti là je suis un peu la tondeuse la seule chose qu'il faut que je regarde à régler peut-être un peu mieux c'est la c'est l'angle de cabrage du volant voilà je trouve que sur les virages serrés il faut vraiment tourner le volant de manière assez forte et voilà on se retrouve un peu contorsionné pour y arriver visuellement on a vraiment quelque chose de très abouti alors on peut rappeler mais là aussi pour la beauté du geste vous savez tout ça forcément la Dreamcast est une version consolisée de la Naomi et pour tout vous dire c'était dans la borne d'arcade éponyme 4 cartes Naomi 3 cartes reliées entre elles et une quatrième pour chapeauter l'ensemble qui permettait d'obtenir ce résultat juste merveilleux Anderton il est là papa allez je vous propose peut-être une troisième course une petite dernière pour la route l'idée c'est vraiment de vous montrer du gameplay euh... sur... voilà avec une installation un peu un peu sympa un peu différenciante euh... Manza je sais plus trop allez allons-y on y va donc on a euh... enfin on a un jeu ici euh... qui donne envie d'être creusé en tout cas c'est mon cas ça marche bien avec moi un jeu qui a une courbe de progression forcément assez importante hein vous voyez les premières parties sont pas simples je m'y suis remis il y a une dizaine de jours alors comme vous je cours parfois un peu après le temps j'ai pas le temps d'y jouer non plus tous les jours et je joue à d'autres choses aussi quand j'ai un peu de temps donc euh... regardez ce ciel encore une fois on va voir mais bon on est dedans en tout cas hein au niveau immersion euh... ça marche tout de suite hein je pense qu'il y a vraiment que la difficulté qui puisse en rebuter certains bon après c'est pour moi un jeu incontournable de la Dreamcast qu'il faut absolument avoir dans sa collection et euh... c'est pas un jeu qui coûte hein on est entre 20 et 30 euros selon... selon l'état allez lui il essaie de me faire... il essaie de me passer aïe 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 je suis juste... alors j'ai salué la qualité de la musique peut-être qu'un léger défaut c'est que j'en ai pas beaucoup entendu de différences voilà je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup beaucoup de morceaux de musique euh... sur la bande-son Pl değildi Je sais que j'ai compris avec le temps que euh... que j'aimais beaucoup les jeux de course alors là vous voyez j'ai mon volant, vous l'avez vu je crois que j'ai filmé euh... posé sur un support qui n'a pas du tout cet usage-là normalement mon siège gaming classique et je crois que je finirai par investir dans une installation vraiment dédiée aux jeux de voiture les play seats ou autre pour aller chercher encore toujours plus d'immersion de façon assez basique avec le volant Dreamcast avec soit un bon téléviseur ici un vidéoprojecteur qui est un modèle encore une fois qui n'est pas très récent et qui est très adapté pour les consoles ancienne génération ça permet d'avoir un environnement de jeu qui est quand même très agréable qui permet de retrouver des sensations arcades oh là 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 ah ouais ah oui 8ème moi j'ai l'excuse de vous parler en même temps ça c'est l'argument massif des youtubeurs on est moins concentré forcément donc je le ferai bien aujourd'hui en tout cas voilà ça vous permet d'avoir une vision en live de ce que ça donne de voir si c'est le type de jeu qui peut vous séduire c'est vrai que la Dreamcast reste une console extrêmement attachante moi c'est la première console que j'ai racheté quand j'ai commencé à collectionner parce que j'en avais ce souvenir très ému c'est une console que j'ai acheté à sa sortie je n'ai pas fait de rétention pour la PS2 j'avais vraiment j'avais toujours cette affection très forte pour Sega et cette console par ses caractéristiques techniques son design aussi je trouve qu'elle a vraiment une jolie gueule cette console j'avais rejoint l'aventure Dreamcast immédiatement à sa sortie et en ce moment je suis dans une phase où j'ai envie de jeu de jeu d'arcade et cette console forcément par sa juméléité avec la Naomi n'en manque pas alors elle propose bien plus que ça voilà écoutez c'est terminé pour cette présentation rétro pro jeu la première F-355 Challenge j'espère que ça vous aura plu les amis que ça vous aura donné peut-être envie de découvrir ce jeu ou de le reprendre si vous l'aviez délaissé sur une étagère en tout cas j'ai été ravi de pouvoir vous le présenter je vous dis à très très bientôt je vous souhaite une bonne journée bis à tous ciao la lumière revient déjà et le film est terminé j'ai été ravi j'ai été ravi et le film est terminé j'ai été ravi j'ai été ravi j'ai été ravi j'ai été ravi – Sous-titrage FR 2021